alors attend il ya combien de mètres là faut que je m'y met 187 cette fois ci on est parti je fais mon petit bug et avec deux potes je reprends la partie 180 170 entrée de green 20 avec je vais balancer mon club pour faire 170 m où on fera les présentations une fois que ce trou est passé ce que je vous prends comme ça plein vol je fais mes petits réglages en même temps vous allez voir où et herbes est ce qui nous a sorti comme balle dans un sens une balle de la youtube heures que précieux oui et nous voilà c'est fait pour être perdu t'inquiète ça t'as raison chaque balle perdue pas une bonne image est ce que je vous mets en plan large allez je vous le mets en plan large pour démarrer voilà on est à domicile moins 100 et démarre devant les boules la raison et les membres abonnés sur le trou ok bon eh ben moi ce sera inscrits sonne 1 je sais pas si à ce stade de la vidéo vous savez où on est j'espère que oui c'est tellement beau ou bon je suis pas trop mal pour le moment je suis en train de prendre gentiment ma petite valise avait démarré magique donc vous aurez sûrement la fin peut-être moins magique on va voir écoutez celle là ça me va encore ça sera grain yes j'ai pas encore reçu mon nouveau trépied on est le combien aujourd'hui on est le lundi 19 septembre tiens big up big up j'ai vu french lefty donc va sûrement faire un blog ici donc big up french lefty qui va découvrir peut-être ce golf et amov golf antonio d'amov golf qui est venu accompagner je sais pas s'il fera un blog aussi en tout cas ça c'est cool ils vont découvrir un golf de dingue je vais chercher la petite boisson quand même je vous ouvre tout ça ça sera à l'orangina le pouce pitch ouverture en direct sous vos yeux ébahis j'ai oublié de secouer c'est une catastrophe à vincent équipé bien entendu et ben voilà nous sommes au golf de fontainebleau vincent est à domicile à fontainebleau fontainebleau on pourra jamais dire à cause on dira toujours grâce parce que quelle merveille réellement en tant que pro je peux me pointer ici non non il m'invite à chaque fois vraiment grand merci à l'accueil extraordinaire du golf bravo le golf toujours impeccable mais jouer avec vincent c'est encore plus fun allez voir ça suit les préceptes de la chaîne du côté de vincent là où la pouce pitch a dégainé dans tous les sens temps de recherche de balle le temps du coup d'oeil et joue mal je ça joue bien et il ya lui même on est là pour se faire plaisir écoute j'essaie de prôner ça sur tous les tous les palawan qui suivent la chaîne ça fait plaisir que de savoir que certains écoutent et appliquent les petites brouillères spécialité de fontainebleau je vous resume un petit peu je sais pas si on le fera d'un tenant ce vlog où je ferai des petites pauses parce qu'il n'y a pas de voiture est ici à fontainebleau peut-être leur seul point faible je crois qu'ils doivent une ou deux voiture est mais pour les membres et sur certificat médical alors ici je crois que la meilleure saison c'est mois de mai quand vraiment tout est au violet et tous les rhododendrons je crois un petit augusta quoi petit augusta je augusta je le vois qu'elle a télé je ne sais pas comment il est le reste de l'année mais quelle ambiance vincent l'a envoyé un petit peu sur la gauche moi j'ai réussi à toucher le green c'est bien un drapeau plutôt sympa ici je partage coup de vincent donc là je suis avec un trépied mais d'une japan en plomb pèse une tonne donc là il est sur le trou neuf donc je vais essayer de vous faire les dix derniers trous fin les neuf derniers trous pardon à ces ballons il s'est pas mis bunker tiens oui montrer ça mais vraiment je je peux chipoter si j'ai envie mais il ya absolument rien à dire sur ce golf c'est fait s'il a un problème fontainebleau une fois vous avez goûté à fontainebleau c'est très difficile d'aller faire les autres golf en tout cas il ya un peu moins de goût donc la fontainebleau il est dans mon top 1 de golf préféré je veux dire en il de france parce qu'il y en a peut-être d'autres que j'ai jamais fait j'hésite parfois avec un avec un golf du pic par international golf club mais le pic c'est juste différent c'est un golf beaucoup plus moderne tu vois obstacles d'eau machin et là tu sens que avec les moyens de l'époque 1907 je crois il date ce golf c'est juste hallucinant le tracé n'a pas vu du tout après une ride ça vincent là paf on nous envoie une balle qui n'est pas mal du tout ouais ça va ça peut se peter allez je pose et on y va un balle put pour birdie donc on essaie de sauver le part ça sera super bon vous avez intérêt à liker direct si vous avez avant d'oublier partager et préparez vous si vous venez jouer fontainebleau peut-être vous donner quelques petites astuces en le jeu aujourd'hui mais je vous en donne une première fontainebleau si tu repars de fontainebleau en faisant la gueule tu dois te poser des questions sérieuses parce que c'est pas possible golf juste magnifique si elle est une mini critique allez ça peut-être réveiller quelques membres je vois énormément de pitch relevé c'est une bonne chose de relever ces pitch vous imaginez les membres si vous poussez vos pitchs ce sera nettement mieux vous verrez toutes ces petites tâches comme ça blanche là on voit ça ce sont des pitchs qui ont été je dirais jamais assez ce qu'on vienne pas dire j'étais pas au courant après bon allez j'ai un petit pot de traviole long pot de traviole projet petit peu ou et lui ça là voilà ça prévient ici oui la gueule ça suit la chaîne on m'a voyait déjà à l'inclinaison de la caméra ça dégouline fort vers la gauche côté à voir ce qu'on peut faire voilà prendre bien côté droit alors j'en suis à combien là en score je crois que je suis à moins un la départ sur le green du 10 on va voir si on tient un choc et si on finit à aller si je finis à plus 4 je serai content c'est pas mal fait ça doit me le donner mon vincent et aller hop il est obligé et merci bon ben ça fera un petit part sur ce trou 10 je m'attends même temps c'est pas trop vous remuer pas qu'il y ait la stabilisation d'image il la touche à peine et ça dépasse de nez alors j'ai choisi les neuf derniers trous le choix était cornélien vraiment bah il n'y a qu'un trou que j'aime pas hop c'est celui qui est là en face du 10 à côté du 10 notez pour ceux qui viennent le jouer ce trou se joue en aveugle et l'architecte étant sympa prévoit tout et ben ils vous montrent rouer le drapeau quelques trous avant d'y arriver évidemment c'est que pour les membres qui sont au courant qu'à un moment ils vont jouer ce trou et qu'ils verront pas le drapeau maintenant hop avec la chaîne rinagol vous êtes au courant vous regardez à votre gauche sur le green du vous voyez le green je crois que c'est le 16 c'est ça voilà green du 16 c'est trop que j'aime le moins ici le trou 16 il faut vraiment chipoter il n'y aura pas de vlog c'est pas en live alors il n'y a pas de live aujourd'hui la 4g pas assez bonne ici mais depuis le temps je le joue j'avais envie vraiment de vous le partager si vous venez en île de france vous pouvez faire qu'un golf je vous conseille fontainebleau je crois que c'est 120 balles le green fille savez vous mais largement je vous conseille même vous me prenez le package complet toujours en très plat dessert pour s'assurer d'être en grand kiff et ben vous me prenez le repas parce qu'il ya une formule avec déjeuner à peut-être 135 balles je suis pas très je suis pas sûr des tarifs mais c'est un service en restauration parfait impeccable allez on va sans c'était prêt à boire sans jouer des douleurs aussi allez je vous poste ici qu'est ce qu'on a là on a un par cinq de 534 mètres le trou dit c'est un par 3 de 170 mètres je pense par rapport au drapeau là je vous indique 535 prend évidemment on prend la masse petit couloir d'arbre là ce finish vincent maltesse maintenant j'appelle ça finish vincent maltesse j'appelle plus à nicolas paix hommage à nicolas paix il n'a plus le droit il n'a plus le droit ça y est ça joue ah bah ça joue sous le par et tout gros big up nicolas sa première car sous le par pour ça jour j'ai prévenu nicolas si jamais tu regardes ce vlog nico maintenant que tu as joué négatif fais gaffe à toi tu risques d'être déçu de jouer plus deux plus trois alors que ça reste des secours de folie c'est ça le golf une fois que tu as fait un bon score tu crois que tu vas toujours scorer comme ça toute ta vie d'un et quelqu'un de l'équipe terrain je vais laisser finir son petit tour a vu sur les fichiers donc ici il faut le rêver alors moi comme je suis un peu joueur de fade je le rêve légèrement côté gauche si elle fait tant mieux s'il n'y a pas le fait c'est pas bien grave ça sera en relisir à gauche aller centre gauche quand même ouais là c'est bon il est hors de danger je balance le le rêveur boum parada la bombe qui se souvient de cette chanson on va là fait ce que je voulais dit dont un très plein milieu up dans l'axe de deux de la tondeuse ah 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 merci merci d'ailleurs tu veux un micro ou non ah il n'ose pas trop de conneries ben écoute si tu as des conneries à dire il faut me le dire près de l'oreille gauche c'est là où se situe le micro on ne dit rien on ne dit rien tout ce qui va être dit aujourd'hui sera coupé évidemment montage vous connaissez la qualité de montagerie la golf on va tout envoyer d'un bloc et je sais maintenant que mon téléphone est en capacité de tenir deux heures en filmant non-stop je pense quand même faire quelques pauses à des moments parce que un bloc de deux heures ça va un petit peu long donc si on arrive à vous le caser en voiturette c'est qu'avec sans problème en une heure dix une heure vingt à pattes c'est un peu plus chaud on y va au un excellent point regardez ça a l'air de rien mais là c'est pas qu'une poubelle il ya un petit peu de flotte là bas aussi donc au croisement de plusieurs trous à fontainebleau il vous laisse pas crever de chaud il ya de la flotte il n'y a pas de il ya des toilettes au milieu du parcours à vincent m'indique il ya des toilettes au trou huit ça c'est génial ça c'est génial grand big up au golf qui pense aux joueuses et des toilettes de haut de gamme toilettes haut de gamme j'ai été curieux j'ai été voir ouais bah écoutez mesdames vous êtes les bienvenus ici au golf de fontainebleau et en plus ce trou neuf termine devant le club house donc il ya possibilité de faire deux pauses pipi sans problème ici au golf de fontainebleau un point aussi tout de suite j'ai du chapeau bas à l'équipe terrain regardez les départs femmes sont pas des départs négligés tout est parfait impeccable de la même qualité que des boules jaunes des boules blanche ou des boules noires ça aussi c'est kiffant ça allez on va vous balader sans faire trop de bruit pendant le temps vous appréciez le calme de ce golf le chariot je peux pas me taire vous verrez on passera sûrement devant la tondeuse des choses très rares aussi ils ne font pas que tondre les fairways j'ai noté tout de suite derrière la tondeuse tu as un filet pour dispatcher les déchets pas que tu te retrouves pas devant un paquet de de merdouilles que ça vient d'être tendu faire ça va chercher loin dans le détail si à fontainebleau très très loin dans le détail oui un peu là à des salles waouh un vrai couloir et de vraies lignes allez je fais ma première petite pause c'est bien avec vincent avec tout le monde d'ailleurs à basse tout ça pour faire ça marthe a bien fait de lui demander de se décaler le jardin est ce que les moyens de lui tirer dessus vous voyez là donc tondeuse et il ya un petit filet derrière qui traîne pour ne pas laisser de déchets de ponce regardez cette coupe en ligne là tout est parfait alors il n'y a pas si longtemps que ça je crois il y a deux trois semaines ils avaient scarifié les greens donc il y a quelques greens en greens d'hiver vous le verrez parce que Matt de la team Lulu va faire un petit vlog je crois 9 premiers trous Vincent Maltès on mène dans son petit golf voilà combien il me reste dites-donc il me reste un bon 300 mètres alors que j'avais envoyé le clacos je regarde si le bunker est touchable pour moi il y a un bunker côté gauche 2,37 ah il est potentiellement touchable je ne peux donc pas jouer le driver dommage sinon j'aurais tapé le driver direct bon bah ça sera le bois 3 pour moi parce que là j'avais tout besoin de distance mais pas la place nécessaire parce que si j'arrive bunker c'est un bunker de fairway donc je préfère quand même un fairway qu'un bunker de fairway un bunker de green où j'y serais allé direct un petit peu côté gauche pas trop de bobos normalement ah j'espère que l'arbre va pas me gêner derrière je pense pas je crois et ben on verra bien on est prêt sinon on fera un petit coup rouler à l'ancienne donc parcours dessiné par Tom Simpson je crois bien allez voir quelques bouquins sur ce gars là un grand maître du tracé de parcours de mémoire comme ça il a dessiné Morfontaine golf hyper privé d'ailleurs le président de la fédé est membre à Morfontaine il a dessiné Ardelot Les Pins ça Ardelot vous irez voir du côté de Charles Damourette il a dû faire des vlogs à Ardelot Les Pins golf incroyable apparemment j'ai pas pu le faire à chaque fois la dernière fois qu'on y est allé avec Miss Ségacy donc on vous a fait un vlog mais Ardelot Les Pins était fermé à ma grande tristesse je crois qu'il carotait les greens ce jour là donc on a rien pu faire allez troisième coup d'un sang pas mal ce petit finish son petit fade il le connait je pense que tu es parfait là un petit côté gauche tiens on va aller voir l'arbre là bas c'est pas Eisenhower ici on en oublie un toujours même deux à l'entrée du parking et sur le 9 à l'entrée du parking aussi quand tu te trompes sur la petite route en voiture tu verrais une plaque mais je sais qu'il y en a un que j'avais déjà filmé avant qui est tombé avec les tempêtes ils ont dû le couper à chaque fois j'oublie Charles IX Charles VI j'avoue que je suis pas assez bon en histoire non golfique en histoire golfique j'ai un bon CAP quand même tu vois un CAP BEP mais bon il est beau il est costaud on va aller voir c'est tard il a perdu quelques branches quand même mais il est encore royal énorme ça c'est du chêne vers 1595 Henri IV vous imaginez il en a vu passer des golfeurs vous avez aperçu la taille du bordel magnifique et vous avez ça voilà un pan d'histoire il a dû le voir tout petit à l'époque vous ne doutez pas qu'il serait encore là il a vécu bien au-delà de la reine d'Angleterre t'en peux plus ? les obsèques et les machins vous n'avez jamais autant d'arriver en voiture ? ah bah oui tout le monde doit aller voir tout ça apparemment c'est un outil ? c'est un outil ? c'est un outil en fermant ? ah oui ils l'ont affiché ça y est ils ont allumé la télé à l'accueil hop un petit creux comme ça vous voyez je ne sais pas si vous voyez là-bas au fond équipe terrain râteau en main en train de refaire aux petits oignons les bunkers qui étaient parfaits apparemment ce n'est pas suffisant comme ça on n'aura pas d'excuses voilà allez je suis pas mal j'ai pas les arbres j'avais peur d'être gêné par ces arbres-là mais en fait pas du tout donc on est bien là on aille parfait alors ça aussi c'est une vraie particularité ici à Fontainebleau on a l'air que les dessous des arbres alors quelques zones où vraiment on ne veut pas que vous partiez chercher les balles mais pour le reste on trouve direct je vous montre aussi l'emplacement des drapeaux parce que ça c'est quel kiff donc trou numéro 11 vous voyez où est le drapeau milieu à droite 14 de l'entrée et 4 mètres à droite quant à ça en emplacement de drapeaux ça fait plaisir et ah si vous venez aussi à Fontainebleau on ferait le plaisir d'aller acheter tout de suite leur carnet de parcours qui se vend me semble-t-il 12 euros ah non 12 euros n'importe quoi le carnet de parcours coûte 5 euros quelle qualité de carnet de parcours bon moi j'ai 111 mètres normalement j'ai un club qui fait 110 mètres mais je vais prendre un club de plus pour la jouer un peu plus cool donc je prends mon club qui me fait 120 mètres voilà les choix sont faits là je peux jouer vraiment dans l'axe du drapeau il est dans une zone pas trop dangereuse le danger ce serait les bunkers à droite mais ça ça me prêche comme genre de danger et bien c'est très très à gauche ça va peut-être pas aller jusqu'au green en plus ah si ça touche un bout de green je vais avoir un putt d'environ 20 mètres je crois vu d'ici je pense et à 20 mètres ça sera 3 putt prépare nous pour le 3 putt pas de birdie sur ce par 5 ça c'est sûr on a vu vite fait Vincent là qui est là-bas à votre gauche ah le trépied tourne pas bien là voilà dans le bac ça sort très bien on y va les enfants oh je vous fais tout ce trou à pattes tant pis on est déjà à 22 minutes vous avez évidemment like et partagez et abonnez abonnez vous et donc je teste ce nouveau format maintenant d'une traite quand je peux pas faire de live ce sera peut-être la solution par contre ça m'oblige à faire les golfs en deux fois un peu plus chien que le live je fais qu'une fois et je reviens je refais d'autres trous ici ça sera fait en deux fois ouh est-ce que je suis ah merde je suis redégouliné je suis hors du green vous me voyez là hop le petit plaque en caoutchouc pour disperser la pouce ah bah si je suis quand même green ça va on est on the green wouhou je le pousse vous voyez ces tondeuses hélicoïdales comme ça elle aime pas du tout les divots les divots qui sont remis j'ai pas pu le filmer mais j'ai vu ça sur les 9 premiers trous ouh regardez la balle de Vincent va la filmer à l'impact comment elle s'est calmée on va aller voir mais il a des nouveaux wedge le Vincent ça y est il a pris du lourd maintenant on finit de rigoler avec ces wedge petite pause et je vous reprends tout j'avais présenté tes clubs mon Vincent là il y a du nouveau là d'abord l'image était pourrave et regardez ce qu'il a là vous avez vu la petite finition sur ce wedge Euro 57 degrés 53 donc équivalent à un pitch et 49 et un petit 49 et un petit 49 pardon 53 c'est l'équivalent d'un gap wedge ou un 52 et le 49 pour pour faire le pitch puisque la majorité des séries modernes ont un pitch à 43 degrés maintenant oh il y était il est du mais du gros je suis là c'est beau ça c'est beau ça il faut aller voir Mathieu Mr Blue c'est du caviar son matos de chez Meticulus et on a pas de réduction là je peux rien faire pour vous aucune réduction à temps bon ça c'est un passionné sur la chaîne on partage la passion avant tout allez j'essaie de paf vous l'avez vu là repéré on essaie de tout voir là on va voir tout le monde on va se faire la petite chasse au piche bon bah le mien est un peu loin vous le verrez pas mais vous entendez le lancer et hop on pousse et hop on pousse bon je m'attendais à un peu de 20 mètres mais non on est quand même sur un bon 10 mètres lançant la baguette vous savez comme ça roule parfait quoi la balle waouh j'ai cru que tu allais me faire un dunk qualité de roule des green mais pfff c'est le temps là où je bosse Laurina bosse au golfe du Parc du Tremblay je vous ai dit les 9 trous compacts les mieux entretenus de France prendre pour les 18 trous à Fontainebleau ils sont là ça rigole pas en entretien allez on va essayer de faire notre deux potes ça fera plaisir arrête toi la balle calme toi calme toi calme toi c'est pas mal je vais voir ça de plus près il y a peut-être quand même un petit pote de retour mais c'est pas si mal je chuchote naturellement maintenant ici c'est comme ça à pression du golf oui et un bon boguet boule noir double on prend le double tiens je te laisse ça oui oui Vincent était déjà parti en recherche de pitch machine de guerre un petit pitch ici c'est comme ça les gens qui suivent Rina Golf normalement après leur parcours le parcours est un peu plus beau que quand ils sont arrivés parce qu'on est sur une moyenne là Vincent il est sur une moyenne de 3 pitches par green il veut me il veut me détrôner mon titre de champion du monde des pitches poussées il est parti en vadrouille bon ça sera un fort tout droit pour moi tac le petit fort tout droit c'est passé merci ah c'est bon il me le donne une fois que je l'ai rentré ça fait plaisir vous avez pas vu les 9 premiers trous mais moi j'étais moins 2 au départ du 9 petit boguet au 9 voilà j'ai mis un drive dans un bunker trop gourmand j'ai tapé la lèvre c'est dommage j'aurais bien aimé vous montrer mon petit craquage et puis bon non finalement ça se finit avec un boguet c'est pas catastrophique après un drive dans un bunker très tout petit comme ça non tiens on va aller se balader un peu dans les bois tiens je me demande si flo a déjà fait la fraissino mouchi possible on en est parlé je crois mais je crois pas ah bon non bah mon flo si tu te pointes en île de france flo depuis sengolf aller voir sa chaîne c'est incroyable montage de folie par contre sur la chaîne de flo et bah écoute tu kifferais faire un fontaine bleu parce que si t'aimes les arbres bah tu vas être servi tiens j'allais boire une petite gorgée de flotte de fontaine bleu parce que regardez il y a encore une fontaine tout de suite ici ah vient des viands direct c'est pas une fontaine d'eau classique c'est une fontaine avec de l'eau des viands oh le bonheur c'est simple le bonheur ouais je vous montre ça ça sert à rien mais ça fait plaisir il y en a il paye ça pour l'oeuf allez c'est pour moi on est sur quel trou là maintenant ? on est sur le 12 trou 12 ah ça c'est un beau par 5 la coupe bouchée c'est un par 4 nous c'est un par 5 bah écoute tant mieux que ça soit un par 5 pour nous bon après il est assez court c'est vrai comme par 5 je crois qu'il est déjà arrivé de le toucher avec un un fer à faire 6 peut-être en deuxième coup il faut envoyer la sacoche bon 416 mètres c'est logique qu'ils le mettent en par 4 évidemment regardez ça je vais essayer sans trépied sans trembloter de vous faire un premier petit zoom waouh c'est beau waouh et bien un slice comme d'habitude alors si t'es habitué et que c'est volontaire on appelle ça un fade bon là c'est pas pour les américains ça le slice c'est juste quand tu veux aller tout droit et que ça se barre oui c'est un slice mais si t'as prévu ton effet tu peux appeler ça un fade aucun souci je valide c'est un fade c'est pas prévu dans le fade et c'est prévu dans mon jeu il est comme ça bah oui c'est ce qu'on appelle une tendance de trajectoire croyez quoi un Dustin Johnson il fait que des fades alors pour lui on dit fade puis pour les autres on va dire slice bah non pas besoin bon combien alors 434 quand même me dit ma montre finalement elle est un peu plus généreuse ma montre par rapport à la plaque peut-être que la plaque ah si pardon mais je suis con la plaque ça va être entrée de green c'est que sur les parts 3 c'est milieu de green d'ailleurs 419 elle me dit pour l'entrée de green on verra bien ah il est dans une position un peu relou là ouais carrément allez on commence par un bon petit drive ça serait sympa on verra bien si on peut le tenter en 2 parce qu'après le trou suivant il va être costaud ça s'échappe un petit peu ah je vais être dans les bunkers tu vas voir ok le cas bah je vais le jouer en 3 bon un petit peu à droite hein il est content oui 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 je fais genre je chipote mais je peux faire des horreurs ici je joue à Fontainebleau et jouer à Fontainebleau c'est c'est de la magie vous les connaissez c'est de la magie un petit wedge de Yurori des petits fers de chez Murat un fer 3 le japi ou le maigre au choix de chez Yurori toujours un petit fer 3 de chez Yurori et enfin j'ai mon fer 3 le gros Big Lebowski bois 3 driver bref vous connaissez l'équipe on ne change pas une équipe qui gagne alors ça me fait marrer je rigole souvent des gens qui sont sponsorisés matos qui te disent là en 2022 c'est le meilleur matos du monde et en 2023 j'ai tout changé c'est encore mieux qu'avant c'est ça il faudra les prévenir vu qu'ils jouent des clubs homologués c'est comme ça si tes clubs sont homologués ils ne peuvent pas être plus performants sinon ils perdent leur homologation c'est tout je suis dans le bois 5 et le bois 3 2000 il marche bien pour moi du bon matos c'est ça c'est du matos que tu peux garder les plombes c'est bien que ça ne fera pas plaisir aux boutiques mais le savent les boutiques si quelqu'un va acheter sur la chênerine à golf il vaut mieux aller en boutique que d'acheter sur le net j'ai acheté sur le net j'ai été déçu et puis s'il y a un problème de SAV bonne chance sur le net alors que vous allez en boutique vous dites que vous venez de la part de Rina Golf SAV sans problème et puis de toute façon si vous achetez du neuf on ne garantit aucune remise mais il aura le sourire le vendeur il sait que ça fera plaisir et qui sait on ne sait jamais après s'il me déteste il vous le fera peut-être plus cher mais c'est pas grave vous y allez de la part de Rina Golf vous soutenez les boutiques vous soutenez les emplois en France la fabrication ne se fait plus en France dommage mais c'est pas grave vous soutenez les boutiques quel trou waouh je vais vous faire un plan on va faire les deux prochains trous d'une traite je vais essayer de ne pas faire de pause ou des micro-poses ils sont juste somptueux magnifique trou à mon avis je vais être bunker je vais devoir le jouer en 3 en bon par 5 heureusement qu'il veut le mettre en par 5 et ma montre en ce moment en minère je vous le dis et l'autoshot ne fonctionne plus donc j'ai plus aucune stat j'ai toujours les distances tout ça mais pas de statistiques il ne va pas me dire à la fin comme sur tous les monts de Garmin tu ouvres l'application Garmin et tu vois tous les coups que tu as faits et ben là c'est mort ça ne marche pas là ici je ne peux plus le faire je suis vénère je vais appeler le SAV on dira si le SAV Garmin est bon ou pas d'ailleurs calme oula oula ah ben sympa l'arbre il partait sur le trou 6 je crois là le Vincent et là ça bing ça a tapé c'est revenu ça reste en jeu parfait de toute façon je crois que le parcours et le sec s'il y a un moindre souci tu joues une provisoire et donc pas besoin de perdre la balle ah ben oui pas besoin de perdre la balle provisoire direct c'est la fête on retrouve la première alors voyons voir je suis bunker de fairway je ne veux pas être bien vu la lèvre du bunker je ne peux pas faire autrement que de jouer je pense un wedge un sand wedge il faudra que je m'arrête avant la deuxième salve de bunker ce qui va me laisser un club assez fermé pour atteindre le green mais on peut toujours l'atteindre en 3 ce ne sera pas horreur alors juste je fais mon calcul voir si jamais il est prenable si je peux passer au delà des bunkers qui sont devant c'est peut-être jouable ouais 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 est-ce qu'on fait le gourmand ? on grappille quelques mètres j'hésite si si ça passe alors le projet dépasser les bunkers qu'on voit devant voilà on a joué clean donc bunker de fairway ça se joue comme si vous étiez fairway c'est balle et terre derrière pas besoin de faire sable et balle on y va bon bah ça va ça passe les bunkers que je craignais on est pas mal du tout youp ! le râteau juste à droite on peut ratisser impeccable voilà et le râteau 90% à l'intérieur du bunker j'évite de piétiner la lèvre la bordure du bunker donc vous pouvez passer par la partie haute du bunker de la part de Rinagov tant que vous ne piétinez pas la bordure pas de soucis il n'y aura pas besoin de redécouper les bunkers des découpes nettes de bunker comme vous les voyez ici c'est beau et c'est très très dur à obtenir bonjour ! bravo pour le parcours il est parfait une merveille petit bonjour à l'équipe terrain toujours encourager l'équipe terrain voilà et vous voyez quand ils vont aller faire le bunker j'essaie de bien ratisser déjà aux petits oignons là ça va être fait par les professionnels voilà tu t'es mis où vincent ? avec les cailloux avec les cailloux avec les cailloux où est ma petite barre ah bah je suis bien juste avant de faire rouer c'est un ruff très gentil ici alors combien il va me rester pour mon troisième coup ? le drapeau je vois où il est il est en position costaud hop image de travers on s'en fout tu as dit ma montre déplacer le drapeau 117 en montée allez faut que je joue 120 m plein pot j'ai un club qui me fait 120 m je vais la jouer très légèrement à droite du drapeau pour me laisser de la marge sur le green il faudra pas la mollir comme d'hab on a un wedge dans les mains il faut y aller plein pot voilà voilà elle sera vraiment plein centre du green je pense que je vais avoir un putt non dommage trop de backspin elle est redescendue ouais je vais avoir un putter puissant minimum à faire là alors elle a pitché vraiment le haut de la bosse mais le fameux backspin que vous rêvez tant de se tenir alors c'est un peu bête de ma part j'aurais dû encore jouer un club de plus parce que comme le green est tout en montée évidemment que ça va prendre plus facilement le backspin auquel cas j'aurais pitché fond de green et peut-être qu'avec le backspin elle serait revenue milieu de green bah j'ai pitché milieu de green et avec le backspin elle est redescendue au pied du green regardez ça là ces petits cailloux c'est magnifique une fois que je vais arriver sur le green on va se retourner pour voir ce que ça donne tous ces petits niveaux secs alors j'ai pas pu avoir de quoi regarnir tout a été piqué ça ça fait plaisir les membres se mettent au regarnissage mais de toute façon ici à Fontainebleau si vous faites un divot vous les jetez dans les roughs le morceau puisqu'ils vont faire le regarnissage à ce moment là ça évite des niveaux séchés qui bloquent les tondeuses là il est vénère pas mal ou ça me plaît ça et le backspin qui va bien ouh first pump l'érosion le cailloux il est là depuis depuis des millions d'années ça c'est vraiment juste l'érosion personne n'a fait un trou force d'avoir un peu de flotte ça se trouve il y a des balles à l'intérieur de ces puits et la nature qui reprend vivre regardez ça alors je vais vous montrer où j'ai pitché parce que ma balle est là je ne voudrais peut-être même pas jouer le potter puissant et voilà où j'ai pitché donc ah non c'était un mauvais choix de club j'aurais dû prendre un club de plus ça c'est clair et hop on pousse on pousse on pousse on aplatit à coup de jojo's bon alors qu'est-ce qu'on va pouvoir faire là ici j'hésite bon quand j'hésite un peu comme ça là sur le style de coup à faire je vais me faire un petit essai non non ça va être je pense ça passe ouais poteur puissant sinon comme la butte est très haute et que le drapeau arrive vite derrière faut que je la plante sur la butte compliqué qu'elle s'arrête vite donc on a juste joué un peu fort pour se mettre quelque part sur le green sans risque et puis prendre son bogey c'est pas mal ok je vais être je pense à 5 mètres me mettre à 5 mètres avec un wedge nettement plus difficile enfin si il faut un contact parfait un point de chute parfait un dosage parfait une direction parfaite et bien là un petit coup de poteur puissant tranquillou accessible à tout niveau de joueur le poteur puissant pas besoin d'être bon je vais le repérer là je vais le repérer comme ça roule c'est pas mal il manque une grotte et bien voilà un petit 5 points sur la chaîne ah c'est donné Vincent voilà il rentre son collègue il a pas bougé bon bah moi j'ai un pote j'ai deux potes je suis à deux potes c'est pas mal on va voir ce que ça donne je vais vous mettre ici un petit peu en latéral je crois que tout est en visu ok ça si je dépasse vous verrez pas de combien je dépasse et j'oublie pas qu'avant la fin de ce trou je vous fais un petit donc certificat médical ouais après ici ils sont pas ils sont pas en chien à devoir louer des voiturettes ils n'ont pas besoin de louer des voiturettes pour tourner je pense oula je regardais pas du tout au bon endroit là alors allez bordure un petit extère à gauche là et voilà je vais vraiment tout en douceur et meurre au trou ça serait passé oh la virgule c'est ballot alors ça fera boguet c'est ça ? merci donc un bunker deux je sors du bunker trois je me mets au pied du green quatre je suis là au cinq je fais virgule et ça fera six et ben écoutez on revient dans le tard voilà il était bien puté hein je n'ai rien à dire hop bon je vous tourne voyez où est le drapeau regardez maintenant le trou là magnifique bon on va aller chercher le départ du 13 départ du 13 une folie totale je vais emmener le driver là bas le provisoire j'ai toujours on va peut-être même emmener une petite boisson tu vois pour arriver là bas je vous pose ici on fait la petite pause et je vous retrouve dès le début c'est parti pour la rando et Padawan trou numéro 13 de Fontainebleau ah ça grimpe là je vous le dis il va même au petit trou là pour le départ Vincent il est fou quoi voilà ici on est pas mal un petit peu d'escalier jusqu'ici tout va bien qu'est-ce que c'est que ce virage virage à droite ouh virage à gauche ça y est j'ai le bras endolori ah oui ouh ah vous allez m'entendre souffler comme un bœuf sur ce départ petit conseil au trou 13 je conseille toujours de démarrer en premier au trou 13 vaut mieux pas démarrer en premier allez ça là pour vous égayer le chemin ça c'est le trou numéro 1 juste à gauche donc trou numéro 1 ici trou numéro 9 le trou 17 le trou 17 et on y va on y va nous sommes au départ du 13 vas-y Vincent si t'es chaud ah voilà le 13 le 17 le 18 le 1 on voit aussi le trou 3 et derrière nous le trou 2 je vous le montre quand même c'est une merveille on est bien paradis du golfeur j'ai rien vu merde je vais vous faire un dézoom elle est au trou 17 euh non au trou 17 ah euh on en mettra une quand même j'essaie de retrouver mon souffle qu'est-ce que c'est beau bordel je vais devoir enlever les lunettes parce qu'avec transpiration ils ne font que glisser c'est-il là les linguiums ils sont dix fois trop long euh ça tire pas là ah oui merci merci Vincent sponsorty pour cette vidéo voilà un vrai tis simple efficace tu dégages l'honnête ah bombe à drive il y a un bunker côté gauche un petit peu à droite de ce bunker ça fera plaisir allez restaurer votre calme jeune Spartan et ben plaît bien avec le petit fail à la fin qui esquive le bunker ouh je suis parfait ouh je suis parfait hop 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 j'ai bien fait d'avoir laissé Vincent jouer avant moi j'ai eu le temps de restaurer mon calme encore un petit peu trop d'effet ah je l'ai vu j'ai vu la fin je sais à peu près où chercher normalement vous voyez d'où on vient là le sac là il est là bas au pied de l'arbre donc on a le petit lacet à faire bon allez je vous coupe pas on vous met le petit lacet donc vous avez compris il n'y a pas besoin d'en dire plus je vous dis qu'il faut venir jouer Fontainebleau c'est un golf à cocher absolument dans votre route dans votre tour du monde des golf Fontainebleau ouh là je vais embarquer mon trépied lui il y a une petite fougère hop bien sûr le chemin ta 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 et là ça descend en lacet là je mets la vue sur le parcours et moi je regarde par terre pour pas me péter la gueule hop wouhou je suis un peu triste parce que je fais bugger sur vraiment un des trous les plus simples pour moi le petit par 5 d'avant je dis c'est alors j'ai fait double erreur le drive et le coup le choix de club pas assez long pour pitcher le milieu de green ça c'est trop de gourmandise ça m'en prendra hop allez je pose ça voilà on range le cube et on y va je m'essuie un petit peu parce que là ça chauffe les lunettes vont mieux tenir sur la tête c'est parti un jour je vous le ferai peut-être en no comment je sais pas si vous connaissez cette émission qui était sur Euronews juste des images pas un mot si j'arrive à le tenir ha 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 tu me rappelles un de mes anciens grands big boss de l'enseignement il y avait des lunettes oranges ? il y avait des lunettes holligan ah oui jean pierre coffe ben si il avait j'ai écouté jean pierre coffe ça aurait été bien mais non c'était juste pour du style rien derrière c'est quoi le slogan en faisant du golf n'importe où on devient golfeur n'importe quand évidemment il fallait faire il fallait envoyer des drives à Ibiza en ceinture gucci quoi c'était oui c'est quand vous êtes milliardaire faites du golf c'était ça le message c'est pas le nôtre non c'est pas le nôtre oui en Fontainebleau 120 balles le green fee je prends l'exemple mais et alors ? ça vaut ce prix bien sûr ça vaut ce prix là pour payer les green keepers et justement ce qu'il y a c'est qu'ils ont du personnel le personnel ça les fait vivre aussi ce genre de golf ah merde alors la deuxième j'ai vu elle est beaucoup plus courte elle est la roue là ah bon ? allez on sent la deuxième on s'en fout pas si on retrouve la première on est bien voilà vous voyez dans les roughs ici comment c'est là ? c'est propre hein ? les petites zones ont l'herbe un peu plus haute mais c'est dans le cas où vraiment t'as foiré ton coup quoi mais c'est jamais ce parcours n'est jamais méchant à part le trou 16 que je trouve allez je vais le dire c'est le trou qui est pas très golfique pour moi pour les autres c'est parfait alors on met la balle de Vincent si vous voyez quelque chose vous me prévenez dans les commentaires si vous avez des questions vous envoyez dans les commentaires et vous êtes obligés de suivre la chaîne à tout moment parce que je peux répondre à votre question à n'importe quel moment mais j'en louperai pas en tout cas voilà voilà temps de recherche le temps du coup d'oeil Tampix et voilà un drop absolument pas réglementaire mais absolument validé par Inagolf ça ça me plaît non on améliore le règlement je trouve que chercher sa balle 3 minutes c'est beaucoup trop tôt waouh demi réglementaire c'est parfait ça il lui reste combien encore à Vincent 158 à ma montre ça c'était un trou pour ton fail là le coup que tu as à faire là bien impeccable oui alors je suppose que j'ai fait un drive à 400 mètres mais bon comme ma montre ne capte plus mes coups elle ne m'indique pas ma distance au drive je pense que le capteur auto-shot est day say day bon on ira tester là donc le fameux bunker que je vous expliquais parfaitement survolé tiens j'ai pas dit combien il y avait de mètres de là-haut pas grave ah bah oui il peut se remplir au trou suivant j'ai plus carnet de parcours ah oui je dois en avoir 3-4 chez moi des carnets de parcours alors 103 mètres pour le milieu de green 100 mètres pour le milieu de green je vais prendre mon club pour me faire 110 mètres et là on va pas hésiter on va pas mollir parce qu'avec le backspin ça devrait le faire et le gars de derrière il a dû commencer au 10 non mais c'est pas mal et on est pas lent ah bah oui ça c'est sûr on a dû faire 1h30 1h40 les 9 premiers trous je crois j'ai le plaisir à te regarder je allez oui une belle topette mais ça va le faire vous allez voir elle va spinner celle-là oh oui un petit peu au long à gauche je pense que j'aurai un putt assez costaud mais j'ai un putt euh oui et alors là pour le coup bah aucun divot pour vous l'équipe terrain pas de divot sur ce shot une balle clean la lisière d'une topette alors vous voyez si vous faites ce genre de balle c'est surprenant parce que ça met beaucoup d'effets rétro on coupe bien la balle c'est d'ailleurs une des clés pour faire de l'effet rétro c'est pas juste d'arriver c'est pas d'arriver frappé descendant c'est plutôt un peu tangentiel c'est à dire en ligne en glissant ou j'ai un peu de costaud en descente forte pente vers la droite bon on va voir ce qu'on pourra faire si on sort avec deux puttes on est bien ouh c'est bien touché ça ouh mais ouh et je y aurori on fait le boulot ah vous avez vu ça lancé de divot en oeuvre regardez ce bunker quand c'est fait par un petit terrain quand vous arrivez dans un bunker comme ça si derrière vous repartez il est en moins bon état vraiment vous êtes un saligo c'est juste parfait c'est juste parfait ce bunker donc tiens on va essayer de montrer un peu le trou aussi dans l'autre sens vu à l'envers du trou je suis pas mal donc Vincent c'est le plus près et attention je me tourne on essaie de se tourner en douceur ambiance caméra départ tout en haut dans le ciel Vincent perd son chariot allez on va se poser là comme ça on verra tous les potes déboulés je serais pas embêté avec les caméras oeil je vais peut-être même le mettre un peu plus près on verra ce que ça donne voilà on peut plus de mes lunettes qui se barrent à chaque fois faut que je les change on va marre allez on est à la recherche de nos piches la mienne elle a pitché à côté de la balle de Vincent ou c'est celle de Vincent là regarde juste à tes pieds là les pieds ah ça c'est le mien ça pas très profond vu que la balle fusait un petit peu bon allez bon il va falloir la jouer sacrément à gauche alors vous de votre point de vue je vais jouer l'ombre du fagnon et si tout va bien ça va redégouliner gentiment merde il y a une feuille qui me fait chier là une feuille on va l'enlever voilà enlever pfff ok donc il faut que je chope à peu près vers le fagnon l'ombre du fagnon pardon j'imagine ma balle et je cherche à me rapprocher peut-être un peu moelleux ça c'est un petit peu moelleux quand même je trouve c'est la gauche j'ai encore un sacré petit petit pitch pour le plaisir ooooh allez 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 ou NSE c'est de nez vous pouvez me l'enlever s te plaît envisionne, europé, c'est de nez Bon, il faut que j'ajoue plutôt douceur extérieure bord gauche. J'exagère, pardon, la pente, puisque je vais la jouer. Très, très en douceur, mourante au trou. Non, pas assez. Merci. Allez, le petit trois-puts, ça fait plaisir. On revient à plus un. Aïe, 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 aïe. Il va falloir chercher un peu de birdie, mais pas la one. C'est un hommage, c'était ça, mais pas assez de pente. L'agressivité était bonne. Il manquait de la pente. C'est ballot, j'avais fait tout ce qu'il fallait. Et sur deux putts moyens, hommage à Danny Willett. J'ai ça parce que dimanche 16, premier tournoi du Pidgeotto, Danny Willett a ce putt pour gagner le tournoi, il le loupe. Il a le même putt de l'autre côté pour aller en playoff, il le loupe. Trois putts. Il était peut-être un peu plus loin, aller, à 1,20 m. Du coup, le plus dur du golf. Vous avez vu comment on a bien briqué, celle-là. Ça le paye, là. 1909, donc le golf s'est marqué sur les boules de départ. Des plaques de départ. Nous sommes... Ah oui ? C'est quoi, c'est l'histoire avec moi et deux deux ? Voilà. J'ai fait 3 en 1. Et le trou suivant. Le trou suivant, j'ai fait triple. C'est ça, le golf. Vas-y, si t'es prêt, il faut que je vais plus vite. 144 milieu de green. Le trou 14. Ah oui, je l'ai posté, hein. Ah, il y est ? Tout en bas, tout en bas, il faut un peu chercher. Sur le site de Fontainebleau, il y a la vidéo ? Quand tu parles avec Dodo, tu pars comme un lion, tu finis comme un con. Ah, quel honneur. Qui c'est qui l'a mis là, mais elle est là. Ah, quel honneur. On est sur le site de Fontainebleau, merci. Là, peut-être que celle-là, il sera aussi. Donc, 131 pour l'entrée de green. Oh là là, ça a carrément loupé. Pas vraiment besoin. Aïe. Allez, j'ai un club qui me fait 130 mètres. On va le jouer exprès, pour le coup, un petit peu court. Parce que normalement, ça sera un petit peu court, mais dès que ça passe les bunkers, ça va être nickel, ça redescend un petit peu, en fait, juste derrière le trou. Donc, on va le jouer comme ça. En contre, il ne faudra pas mollir ce coup de fer neuf. D'ailleurs, j'ai dit fer neuf, je n'aurais jamais dû dire, c'est quand même un 43 degrés. Coup de 43 degrés, voilà. Allez là. Bon, je ne l'ai pas mollie, au moins, celle-là. Ça me plaît bien, à peine à gauche. Allez, ça sera sur le green, normalement. On ne l'a pas dit, on ne sait jamais. Ouais. Je crois l'avoir vu, mais bon. On the green. Bonjour. Bonjour. Ça ne va pas être dégueu, celle-là. Oh, le petit fade et kick. Elle pitche un petit peu à droite du green, enfin, du drapeau. C'est un type d'essence. Je pense que, oui, ça peut prendre le bon kick et tout. Le petit kick qui va bien. Champion du monde. De la balle provisoire. De la balle provisoire. Ça, c'est un titre. Il faut être fier de ce titre. Parce que si tu es champion du monde de la provisoire, comme un golf rinch, c'est-à-dire que tu n'es pas un champion du monde du temps de recherche de balles. Ah non. Non, l'équipe, les rivets à golfeurs, les padawans, les Jedi, là, c'est champion du monde du moins de temps perdu à chercher des balles. Alors là où je perds le plus de temps, moi, à chercher des balles, c'est pour chercher les balles de mes partenaires. Alors, petite astuce comme ça, quand on cherche votre balle, c'est vous qui menez la danse. J'entends par là, c'est à vous d'indiquer à vos partenaires qui sont là pour vous soutenir, dans cette épreuve. À vous d'indiquer à vos partenaires que c'est bon. Pas besoin de chercher plus longtemps. Et hop, le dicton se vérifie. Balle provisoire. On retrouve la première. Allez, c'est fait pour ça, les Yoroi. Quand tu les auras bien abîmés, ils fonctionnent pas. Bon, ça m'a fait un petit bug. Je ne sais pas ce qui sera filmé ou pas. Écoutez, je suis pas mal. Je fais pile de 130 mètres avec mon club pour faire 130 mètres. J'espère qu'elle allait pitcher avant. Un peu plus court pour rouler. Bon, ça ira. Comment ça marche pas ? Le putter, là ? Ah, si la lèvre, elle est vénère, ça ne marchera pas. Tiens, j'ai oublié d'où faire le petit lancé. La pression. Sur celui-là, je ne vais pas l'oublier, le petit lancé, là. Lancé de plus pitch, et de deux, et de trois, même. Je vais la marquer, on va le laisser finir tranquillement le trou. Allez, putter pour birdie, j'y vais. Là, ça s'échappe un petit choui à gauche, ces ballots. Je vous rapproche. C'est un bon putt. Je sous-estime encore un petit peu la pente. Il me reste une Danny Willett, je vais appeler ça comme ça, en hommage. Et d'ailleurs, merci à Danny Willett, qui a donc fait trois putts à 1m20, parce que grâce à ça, ça va rassurer tous les golfeurs qui ont envie de péter leur putter, parce qu'ils loupent un putt à 1m20. Ils n'ont rien compris encore au golf. Sport le plus dur du monde. Bien sûr que ça se loupe quand on est à 7 dix ans. Désolé, j'ai parlé. Bon, pas grave. Vous savez, j'ai failli rentrer mon pote. Bon, alors attendez, je vous le montre dans l'autre sens. J'ai l'impression qu'il ne me reste plus beaucoup de temps de capacité de vidéo. Je ne sais pas si c'est passé, je crois que j'ai filmé en trop bonne qualité. Au moins, on aura eu le trou 13, ça fera plaisir. Et puis, si je n'arrive pas à avoir le trou 16, là, je serai heureux, parce que je sais que je vais prendre valise. Allez, là, ça fera le part. Bon, nous voilà sur le trou que j'aime le moins. Pardon, c'est le 15. Chaque fois, je me plante. Donc, trou 15. Un trou vraiment que je n'aime pas. Il va falloir que j'apprenne à l'apprécier. J'ai enlevé les lunettes et m'énerve de trop. Tout le temps vouloir tomber. Et tu sais que quand j'enlève les lunettes et je ne mets pas mes casquettes, personne ne peut me reconnaître. C'est génial. Déguisement à la Superman. Moi, je t'ai reconnu la première fois que je t'ai vu. Et je t'ai vu de très loin. Ah. C'est parce que tu lancais. Ah. Le lancer de pouce pitch, ça. Le lancer de pouce pitch, pam. Soit tu tombes sur bois, soit sur Apadawado et Jedi. Tu étais équipé comme un... Bon, bah, allez. Trou numéro 15. J'espère que la vidéo va tenir. 390 mètres milieu de green. Dog leg gauche. Une fois que tu as mis le drive en dog leg gauche, alors j'essaie de te pointer le green. Il est là, le green. Donc, quand tu as fait ton dog leg gauche, donc tu tapes là, qu'il y a un petit draw, tu ne vois absolument rien. On verra bien. Normalement, il me reste genre 20 secondes de vidéo. Je ne sais pas si ce sera vrai ou pas. Quelqu'un, bah, tant pis. Je ne filmerai pas en ultra haute définition bidule. Je n'ai pas fait gaffe, en fait. Il s'est mis en ultra haute définition, 60 images secondes. J'ai des ralentis de folie. J'attends encore un petit choui, parce que ça se trouve, la vidéo va se terminer dans 2... Purée, il ne me fait que des vidéos de 2 minutes 46. Alors, ça va me saouler le montage, là. Ah. Oh. Je suis fâché. Bon, bah, vous n'aurez pas tous les trous. On en aurait quelques-uns en full HD, et Padawan. Et d'autres en ultra HD, et puis d'autres en full HD. Je ne sais même pas si ça va pouvoir s'assembler, les deux vidéos. Enfin, bref, je suis fâché. Allez, on va envoyer le drive. On va essayer au moins de vous faire ce trou. Voir si on prend une valise. On est parti pour. Ah, parfait. Oh, bah, le drive, il est bien, là, déjà. Alors, pourquoi il n'y a un plus droit ? En plus, j'ai le kick qui me fait faire le draw qui me manquait. Eh, 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 yes. Eh, c'est pas fini, hein, sur le trou. T'as beau envoyer un gros drive, il faut peut-être même encore un fr4 pour moi, là, pour atteindre le green. Il va falloir que je vire des vidéos. Allez, on met le drive de Vincent. Il y a un des règne, il y a un en bas. Hop, ça prend le virage. Tiens, je vous fais un shot traceur pour Vincent, quand même. Donc, ça part d'ici, ça part... Par là. Le virage de Sénat. Ah, oui. Alors, on cherche la balle de Vincent. Je voulais vous montrer les dessous, les sous-bois, ici, à Fontainebleau. Allez. C'est juste parfait. Des sous-bois magnifiques. Il va falloir une de plus, ça. Allez, allez. Allez, je recoupe. Allez, deuxième coup du trou numéro 15. Ma montre m'annonce 145 mètres. Je sais qu'il est un peu entré de green. Je vais quand même jouer. Je vais jouer 140 mètres. Et là, il faut jouer mire, tout en aveugle. Ah, non, je le vois, le drapeau. Il est un peu plus côté droit. Je le voyais plein centre de vue de tout à l'heure. Allez, on va voir. Bon, la direction est pas mal. À peine un petit peu à droite du drapeau, vu d'ici. Si j'ai la bonne canne, ça va le faire. On reste là. On va aller chercher son divo. Je vous filme jusqu'au divo. Ah, 10 minutes 45. J'ai peut-être de quoi tenir un petit peu, là. Et hop, j'enlorsque. Et on va le bazarder dans les ruffs. Ah, vous voyez ce que ça fait, là ? Donc, ce divo, vous voyez, il était là. Et bien, avec la tondeuse, ça a roulé. Vous voyez ce côté qui a roulé sur la tondeuse. Et heureusement pour l'équipe terrain que ça n'a pas accroché. Ou c'est pas rentré dans la tondeuse hylicoïdale, comme ici, d'ailleurs. Mais ça, ça dérègle les tondeuses. Donc, ici, vous voyez. On va lancer ça dans les ruffs. Demandez si vous venez jouer à Fontainebleau, à l'équipe terrain. S'ils préfèrent qu'on mette les divos, qu'on fasse un regarnissage. La question, elle est vite répondue, je vous le dis. Alors, ces deux bunkers, trou 15, ils sont horribles. Si jamais vous êtes dedans, sortez-moi votre club ouvert, le plus ouvert. Vous sortez juste de ce bunker, ça sera parfait. Sinon, ça tape la lèvre. Et vous revenez sans arrêt dans le bunker. Alors, je suis pas mal. Dites donc, est-ce que je vais faire mon part sur ce trou horrible ? Pour moi, c'est le trou, pour moi, c'est le handicap 1, ce trou-là. Est-ce que c'est le cas dans les chiffres ? Je ne sais pas. Vraiment, ce trou-là, il me rend fou. Il y en a vu un autre, Vincent, il me laisse le nire, peut-être. Sûrement. Hop ! Je suis pas mal, là. Il est sympa, il me le laisse, il sait que ça augmente ma peau bas. Après, pour d'autres golfeurs, je n'hésite pas à leur faire. Parce que je préfère de le réparer, moi. C'est sûr, c'est bien réparé. Tout en douceur, vraiment. Vous voyez, on fait le tour, là. Que de le laisser à quelqu'un qui va me l'arracher, ça me fait mal au cœur. Un des drapeaux les plus longs au monde, peut-être. À Robert R100, ils ont un drapeau un peu plus long que celui-là, je crois, sur un des trous de l'allée. Allez, on respire un petit peu. Pas mal fâché de bouffer la mémoire vidéo. D'ailleurs, là, c'est bon, ça enregistre. On va la jouer comment ? On va la jouer extérieure à gauche. Voilà. Bord gauche. Ok. Ah, ben, elle ne prend pas du tout la pente, dites-donc. Elle s'est même barré un peu de l'autre côté. Allez, ça ne sera pas donné, ça. Même buggé, ici, je prends, moi. Allez, c'est un tout droit. Mais il n'y a pas besoin de fort. Douceur tout droit. C'est rare que je dise en douceur tout droit. Allez. Ouh, ça fera le part sur ce trou numéro 15. Je kiffe. Eh bien, écoutez, je suis toujours à plus un pour le moment. Il va me falloir un petit birdé. J'ai tout fait comme il fallait. On the green, fairway, green, the putt, RS. Tout va bien. Allez, passons au trou suivant. Je coupe. Alors, trou numéro 16, un part 4. 355 mètres milieu de green à ma montre. Très beau trou. Assez difficile. Il faut jouer de drive droit pour commencer. On peut raser un petit peu à gauche, mais ça ne change pas grand-chose. Et le green est assez costaud. C'est souvent le cas ici. Une mise en jeu un peu stressante. Mais il y a de la place en réalité. Un green, si vous n'êtes pas du bon côté, c'est trois putts très très vite. Aïe, 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 aïe. Ça, c'est balle provisoire. Oups, balle provisoire directe, TaylorMade 2. Très, très à gauche. Elle a pris des petites branches. On l'aura bien. Hop, on est prêt. Trois valises est en cours. Balle provisoire. Champion du monde. Héhé, héhé. Ok, bon, on verra si on retrouve la première. Je me suis obligé de faire des coupes, ça me rend fou, là. A tout de suite. Eh bien, écoutez, grâce à ma provisoire, je retrouve la première. Je ne suis pas au top. On va juste essayer de passer à droite de cet arbre. C'est pitch environ au pied de l'arbre. Ça va rouler. On aura un autre coup pour tenter le green. Peut-être un peu fort, ça. Aïe, aïe, aïe. Trop de patates. Tue la patate. Regardez où je me suis mis, là. Je reviens à mon club. Vincent est là-bas. Voilà, je suis dans la vallée de l'Armor, sur le côté. Allez, je vais m'avancer, comme ça, vous verrez le trou dans son ensemble. Le temps est parfait, là. Je pense qu'il fait un 19 degrés. Je suis venu avec un pull 3 manteaux. J'ai dû tout laisser au trou neuf. Vu. Voilà le green. Je vais chercher ma provisoire, qui, évidemment, va être miraculeuse. Je vous emmène, parce qu'il ne me reste déjà plus beaucoup de temps de vidéos. Je coupe un petit peu, là. Bon, pour mon troisième coup, il me reste 101 mètre. Le drapeau est tout au fond. J'ai pris mon club pour faire 110 mètres. Et là, il vaut mieux être un petit peu long avec du backspin. que juste parce que là, le backspin, il en redescend. On a vu, on fait 10 mètres de marchère, parce qu'il y a un double plateau sur le green. Alors, je dis double plateau, c'est peut-être même triple plateau. Un petit peu à droite. Ah, c'est un peu court. Reste, ça a l'air de rester. Ah non, ça redégouline. Ça dégouline à un deuxième effet qui se coule. Bon, on va encore faire au moins boguer. Si on s'en sort bien, ça sera boguer sur ce trou-là. C'est déjà bien, parce que je pense que j'ai un putt avec un gros plateau à plus de 10 mètres. Ça annonce trois putts. Donc, ça sera peut-être le double ici pour bien craquiller comme il faut. Allez, je vous montre ça aux putts. Vincent est là. Je vais mettre quand même la sortie de bunker de Vincent. On va en voir sa sortie. Ouh, ça va redégouliner. Ça marche. Allez, un petit pitch. J'ai l'impression que tout me joue des tours. Même le micro n'a pas l'air de vouloir fonctionner. On verra bien. Je suis à trois putts là, normalement, parce qu'il y a une méchante cassure. On va y aller, on va voir ça. Allez, je vous mets la routine en entière, là, pour moi. Mais derrière, je chope la ligne. Je l'ai. Il n'y a plus qu'à doser. Si on fait deux putts d'ici, vraiment, je suis heureux, moi. Ça va être moyenneux. Allez, roule. Allez, roule. Ça va. Un peu moins et moins de rentrer le suivant, mais je ne suis pas en position de donner. Je dirais un bon mètre 80 encore, là, deux putts. C'est donné. Mais, allez, je pose et je fais tout ça dans la foulée et mon trépied commence à m'emmerder. Vivement le nouveau trépied. Oui. Ta-da-da. Ça sera un peu agressif, intérieur droit. Voilà le plan. Hop, c'est passé. Allez, on a sauvé quoi, là ? On a sauvé un dans le buisson, deux, je me ressemble, trois, je suis green, quatre, cinq. Un bon bogey ici. Youhou ! Regardez ça, vu de dos, là, comme c'est beau, c'est ferroévalonné. Quel golfe merveilleux, là. Waouh, il est un tire-mondeau d'un dron, là. Ah, vous voyez, Vincent, là, il n'aime pas l'emplacement du râteau. Et non seulement il le récupère, Matisse, 90 dedans. 10% en avion. Waouh, 10% extérieur, mais oui, oh là là, quel kiff, là. Ça sert, dimanche, ça sert. Bien entendu, on ne se pack des âneries. Alors, le trou numéro 17, à ma montre, fait 265 mètres milieu de green. Donc, il est très, pour les gros frappeurs, ils vont le tenter en un. Moi, je ne fais pas 260 mètres de vol, donc au mieux, je suis bunker. C'est pour ça que je vais jouer le drive, parce que si je suis bunker, je suis bien. Donc, je vise des bunkers pour faire sortie de bunker pote. Voilà. Non ! Ça s'échappe à droite. Aïe, aïe, aïe. Ouh là. Non, non, elle est dedans. Donc, je ne suis pas dans le bunker que je voulais. Je suis dans le bunker court à droite. Ça sera quand même un bunker. Si la lèvre n'est pas trop méchante, ça va le faire. Regardez comme c'est bon. Wouah ! Il y a un arbre ici, là, à côté des départs jaunes. Dédicace à Flopis & Golf. Arbre magique. Aïe. En tout cas, si vous venez ici, vous n'aurez jamais de regrets. Alors, attention, quand il fait frais, il y a tendance à avoir des grines d'hiver, protéger les grines. Donc, renseignez-vous. Mais, voilà, c'est le pire qui puisse vous arriver. Après, vous verrez les grines d'hiver. Et dire, ben, en fait, c'est des grines. Non, ce sont des grines d'hiver. Ça a un ferroi un peu mieux tondu. Mais ce ne sont pas des grines. Mais c'est à s'y méprendre. Allez, on va aller voir. Je vais y aller d'une traite pour ce trou-là. Et on va aller jusqu'au moins départ du 18, j'espère. C'est pas beau, ça ? Je vous pose là. Je range et on y va. Ah, je ne suis pas bien, là, dans ce bunker de droite. Très bon petit slice de ma part. On y va. On va passer par des petits chemins. Attention à vous. Une interdiction d'aller avec son chariot dans la bruyère. C'est une espèce protégée. Donc, si jamais vous cherchez vos balles dedans, je vous déconseille d'aller les chercher de toute façon, vous y allez à patte. Vous laissez votre chariot en entrée de bruyère. Pas à peine d'aller à resaloper la nature. Déjà qu'on y balance des balles. On ne va pas en plus piétiner. Parce que sinon, vous n'aurez pas la chance d'avoir ces fleurs violettes. hyper brillantes. Je ne sais pas si on le voit bien à l'image. Mais, quelle merveille. Vous voyez, il n'y a pas un bunker qui est laissé au hasard. Là, tout est parfaitement attissé. Non, ce râteau n'est pas bien placé. Difficile d'accès. On va aller voir la balle de Vincent. Ça y est, il est là. Je vais te gêner, moi, à mon avis. Mais bon, on a une sortie de bunker. Pour être pire, c'est... Faites ce bunker. Je vous montre là. Voilà. S'il n'était pas là, je partais dans la pomme, pas derrière. Donc, c'est forcément moins bien. Allez, mon Vincent. Ça touche une petite branche, oui. Allez, ça évite le bunker. Ça va. Esquive du bunker. Je suis dans la remontée. Je suis assez proche de la lèvre. Ce n'est pas de balle. Aïe. Oui. Je pense qu'au mieux, je peux me mettre peut-être dans l'autre bunker. Ça ne serait pas si mal. Oui, peut-être une petite ouverture. Il y a du râteau, hein. On va prendre celui-là, puisqu'on va choisir un chemin court pour y aller. Allez, je vous mets un peu de loin. Vous verrez peut-être mieux. Hop. Allez, vous verrez ça en petit fond. On a le drapeau. Il reste 50 mètres. C'est peut-être jouable. Normalement, je n'ai pas les arbres qui m'emmerdent. On y va. Sortie de bunker. Le coup le plus simple du golf. Le petit râteau que j'emmène là où je suis pour ne pas aller le chercher. Oh, si, je suis bien, là. Il y a tout un peu long comme sortie, mais ça va. Très sablonneux, ici. On y va. Écoutez, il y a peut-être moyen de toucher un petit bout de grain, là. Il va falloir que je change mon grip. Allez, si on a un putt derrière, on s'en sortira bien, malgré le drive bien loupé. Parce que je cherchais plutôt le bunker de green, pas le bunker de fairway. Mais c'est un bunker gentil, comme je vous dis. C'est un bunker conçu pour éviter que votre balle parte dans la pampa. Merci à Tom Simpson. Tom Simpson, j'espère que je ne me trompe pas. Depuis le début, je vous dis Tom Simpson, mais il me semble bien que c'est lui. Qui a parfaitement dessiné ce parcours. pour qu'il y ait du challenge, pour ne pas que ça pleure. C'est un défaut parfois des golfs un peu plus récents, qui font des trous juste injouables. Faire un trou injouable, c'est pas simple. C'est rien que un golfeur qui repart énervé. Même si on peut dire que le parcours a gagné, je dirais quand même que l'architecte a perdu. Parce qu'on est là pour se faire plaisir, il ne faudra jamais l'oublier. J'espère, pour les architectes. Donc, qu'ils fassent des parcours pour emmerder les pros, c'est une chose. Mais un bon parcours, c'est un parcours capable d'emmerder les pros. Et en même temps, pour les amateurs qui restent jouables, il y a toujours une notion de plaisir là-dedans. Ah, Vincent n'est pas bien. Vous voyez, il y a du creux de partout. Une espèce de trou d'obus. On va voir ce que ça donne. Bonjour, mon panine. Hop, sortie de bunker, on se met à deux pattes. Pas mal, j'avais l'ouverture. Si j'ai l'ouverture, ça passe. Wouhou, ça passe au millimètre, Vincent, mais ça passe. C'est ça. Alors, allez. On va tous les deux du patte. Il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Hop, je pose ça ici. Vas-y, si tu es prêt, Vincent, mon trépied part complètement en sucette. Il me rend fou. J'en ai marre des trépieds pour elle. C'est donné. Tiens. Je n'ai pas sûr que ce soit mon pitch, mais un petit pitch qui traîne, ça va augmenter. Eh bien, proba. Ah, merci. Allez, on se le fait quand même. Non, celui-là est un petit peu ancien, mais on ne va pas le laisser filer. Alors, qu'est-ce qu'on a comme putt ? Ça m'a l'air presque un tout droit, ça, dites-donc. Ben ouais, c'est un tout droit, ça. Superbe. Il gagne des points d'XP-1, c'est incroyable. Allez, on a réussi à transformer la corvée du pitch en plaisir. C'est tout ce qu'il faut, tant que les gens se font plaisir. C'est la fête, c'est la fête. C'est la fête, c'est la fête. Merci. C'est presque un part déception sur ce petit trou, mais ça fera quand même un part. Allez, on reste à plus d'œil. On va voir le trou numéro 18, qui est un trou costaud pour le coup, le 18. Je fais la pause, je vous reprends. Ok. Eh bien, le 18, vous l'avez vu, du trou 13 de là-haut, il fait 382 mètres, il est long. On balance un drive vers les bunkers en face. Je suis essoufflé, moi, ça y est. Ça sent l'écurie, là. Allez. Le 19e trou est juste au bout, à droite, quand on a besoin. Eh bien, ça sera un bon drive pour se terminer. J'y ai pété mon petit. Ok. Tu fais pause ou ça ? Pause. Alors, j'ai fait un excellent drive qui s'arrête au bout d'orange. Il me reste 185 mètres et je vais jouer mon 24 degrés. Voilà. On sert 24 degrés. Je suis sympa avec vous, il y a marqué faire 4 dessus. Allez. Il faut que j'ajoute un petit choui côté gauche. On se prend de la marge. Il va falloir un petit contact parfait. Il va bien. Ah ben non, ça, c'est dégueulasse ce contact. Ça va peut-être rouler au bunker, j'espère. Allez, va dans le bunker. Ah non, ça ne sera pas bunker. Ah, je ne vais pas être bien, je vais être dans le rough machin bédule. J'ai réussi quand même à mettre 50 mètres à Rina. Sauf que j'étais en deux. J'étais en deux. Ah ben écoute, si là tu te mets mieux que moi, tu es bien. Ah si, je n'ai plus long. Oula, il nous reste une minute de vidéo du coup. Bon, ben évidemment, quand tu aimes bien les bunkers, tu ne vas jamais. Donc ça s'est arrêté dans le petit gros rough à côté. Là, je vais un chip costaud. Le grain est contre, c'est-à-dire que la pelouse est dans le mauvais sens, pas dans le sens du jeu. Écoutez, normalement, on va pouvoir quand même se mettre sur le green. Et puis on sera à deux potes, ça fera encore un boguet. Ouf ! Ça sort juste, s'il ne fallait pas moins que ça. On est bien parti pour notre petit boguet. Rayon vert. Je vais noter qu'il y a un beau petit pitch. Ouh ! Un seul est parti au bout du monde. Je vais noter un beau petit pitch ici, là. Allez, on ne va pas se laisser filer, là, tant qu'on y est. Tac ! Et voilà, disparitionne. Trou numéro 18 de Fontainebleau. Clubhouse juste à côté. Vous voyez, ils sont sympas. Ils nous mettent le bar à côté. Ouh ! Ah, mais je vois, ici, vous avez Thomas French Lefty Golf qui prend les drapeaux. Hé hé ! Big up ! Allez, on va vous poser là, on va se finir au loin, comme ça. Pendant que Vincent, ils nous chopent du pitch. Allez, si je rentre, ça va faire plus trois. Donc, je vais miser sur un petit plus quatre. Pas si mal, mal et pas mal. Un retour aux abois, mais écoutez, on ne va pas pleurer. Ça fera rêver déjà plus d'un petit plus quatre. Alors, voyons où est-ce qu'on a. C'est presque un tout droit, ça, dites donc. C'est presque un tout droit, ça. Allez, je me brique ma boulaïte. Allez, j'y vais. Vincent, il va avant, Bibi. C'est donné. Bon putt, Vincent, bon putt. Et je garde, si on nous donne. Ah oui, t'as raison. Allez, mettons-nous donner aussi, ça fera du bien. Qu'est-ce qu'il est dur, ce trou 18. C'est sûr, je ne vais jamais faire la distance. Merci. C'est donné pas un sang, mais quand même pour vous, la caméra, je vais faire tout de suite mon petit trois potes. Ah ben non, ça fera que deux. Simon, Vincent, c'était cool. Je n'ai pas le golfe de Fontainebleau. Je veux dire, c'est juste un golfe merveilleux. Merci à toute l'équipe terrain. Mon sponsor du jour, le golfe de Fontainebleau, qui invite les pros personnels golf. Et puis moi, en échange, je vais essayer de vous fabriquer du golfeur, peut-être futur membre. Voilà, et puis vous verrez, vous inquiétez pas, venez de la part de Rinagol. Ah, on ne garantit aucune remise. Mais ça fera plaisir. Bisous et padawannes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada